Bonjour, je m'appelle Céric Vasseur, je suis conférencier, formateur, spécialisé en intelligence artificielle et robotique. Suite à mon appel la semaine dernière, j'ai lancé ce site virus.bipmaster.com et je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé à mettre à jour cette liste. Comme convenu précédemment, mon projet de curation, de sélection des projets les plus utiles sont listés actuellement sur une seule et même page. Vous avez notamment des appels à projets en provenance d'instances nationales et européennes. De la part du ministère des armées, de la commission européenne, de l'agence nationale, de la recherche, ainsi que l'appel à volontariat de l'APHP. Vous retrouverez également les principaux projets de masques respiratoires imprimables en 3D, mais aussi des comparatifs de systèmes de filtrage, de la différence de qualité entre un masque fait maison et un masque chirurgical par exemple. Des projets sont également imprimables, comme les supports pour visières, masques et vides de protection en plexiglas. Concernant les respirateurs artificiels, vous retrouverez les principaux liens vers les demandes d'impression en consommables, notamment en valve. Des projets de respirateurs à fabriquer soi-même, à imprimer tout ou partie en 3D. L'intelligence artificielle n'est pas en reste avec la mise en ligne de l'Open Research Dataset et la mise à disposition pour tous des informations liées au coronavirus pour créer notamment des nouveaux algorithmes de détection par exemple. Vous retrouverez aussi quelques autres liens utiles, comme un test d'autodiagnostique en ligne et une solution logicielle déjà mise en place en Chine qui permet de suivre des personnes touchées ou non par le coronavirus. Enfin, vous trouverez également le listing complet des différentes adresses de groupes de discussion Facebook, LinkedIn, toujours à destination des industriels, roboticiens, data scientists, makers et hobbyistes qui souhaitent contribuer. Je vous invite à consulter ce document. N'hésitez pas à participer à sa mise à jour. Il existe aujourd'hui de nombreux projets très utiles mais disséminés un peu partout sur la toile. C'est pourquoi je propose cet espace où je l'espère il vous sera plus facile et pratique de concentrer nos efforts. Comme convenu, je ferai des mises à jour régulières, notamment sous forme de vidéos, pour des mises à jour de ce projet ainsi que d'autres projets liés aux nouvelles technologies, tout aussi importants mais peut-être moins urgents que vous retrouverez bientôt ici à la même adresse. Merci à tous, bon courage et à bientôt.